En vrai, Renneux, conseiller technique et financier à la GIZ et Evelyne Vaillant de la GOPA, cabinet privé d'organisation, planification et formation, experte à Pôle emploi France et M. Amoussou, directeur général de l'ANPE du Togo, rencontre à la MDBAGEJ, M. Anela, directeur général de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, et Mme Céline Badamassimi-Védor, directrice générale du FAEJ, pour la mise en œuvre des activités dans le cadre de l'entrepreneuriat. Le 1er octobre 2014, deux conventions de partenariat sont signées d'une part entre l'ANPE et le FAEJ et d'autre part entre l'ANPE et le programme d'appui au développement à la base Pradeb. Ces trois institutions ont en commun des missions qui sont celles de mobiliser les ressources internes et externes au fin de soutenir et de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes demandeurs d'emploi ou encore porteurs de projets d'entreprise à travers un accompagnement technique et financier pour la réalisation de leurs projets. Victor Tomega Dogbe, ministre du développement à la base, de l'artisanat de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a signé également un cadre de partenariat avec l'Union togolaise de banque, UTB et AuraBank. Les actions que nous menons pour favoriser l'emploi des jeunes s'inscrivent dans le cadre du plan stratégique national pour l'emploi des jeunes qui est tiré de la politique nationale de la jeunesse et s'articulent prioritairement sur le volet entrepreneuriat et puis le volet employabilité des jeunes. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, nous mettons en œuvre la politique du gouvernement en ce qui concerne les projets d'insertion et de formation des jeunes en technique de création et de gestion de micro-entreprises mais également les mécanismes pour favoriser leur accès au crédit pour le financement de leurs projets d'entreprise. Sur le champ de l'employabilité, c'est de permettre aux jeunes qui sont sortis des écoles et universités d'acquérir l'expérience professionnelle par la pratique sur le marché du travail au sein des entreprises privées. La situation de l'entrepreneuriat des jeunes aujourd'hui au Togo, je dirais, elle est en cours de maturité. Dans la mesure où, un, il y a une forte volonté politique pour accompagner la création d'activités des jeunes. Dans la mesure où la problématique de l'emploi des jeunes est au cœur même des préoccupations des autorités de ce pays. Ce qui entraîne qu'il y a donc un environnement plus favorable à la création d'entreprises avec le CFE, le Centre de formalité des entreprises, et surtout pour les jeunes, la panoplie de mécanismes d'accompagnement à la création d'activités. De la création d'activités génératrices de revenus à l'entreprise confirmée. Le jeune qui a fini son cycle de remboursement au niveau du Fayège peut passer à la NPGF pour la croissance de son activité. Donc, l'environnement est favorable en termes d'encadrement, en termes de mise en œuvre des initiatives de jeunes. Il y a beaucoup d'implication des partenaires au développement dans la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Nous avons la GIZ, nous avons la BOAT qui accompagne dans un des volets du Pradeb le financement de la promotion de l'entrepreneuriat rural. Nous avons la BAD avec le PAEJ SP et nous avons le FIDA avec le PNPR au niveau du ministère de l'Agriculture. C'est pour vous dire que l'environnement est favorable et il y a 5 à 6 ans, ces mécanismes n'existaient pas pour apporter une réponse à la préoccupation des jeunes entrepreneurs. Le partenariat ANPE-GOPA-GIZ est en marche ! 716 dossiers pris sélectionnés dans les ANPE de Tchévier et Palimès-Sokodé et puis une seconde sélection pour retenir 116 candidats sur 716. 116 entretiens de recrutement effectués en 4 jours et 28 jeunes dont 11 handicapés sont retenus pour suivre la formation en entrepreneuriat. La formation en entrepreneuriat va se dérouler en deux temps. Un premier groupe d'experts dont 7 conseillers de l'ANPE du département d'appui à la création d'emplois et des cabinets privés vont partager leurs outils et leurs expériences sous la supervision d'un expert tunisien. Voyons ! Un Tunisien, des Togolais, des Allemands, une Française ! C'est bien cela la coopération triangulaire sud-sud dont parlent M. François et Coco. Et au bout de 10 jours, la boîte à outils est née. Nous l'avons appelée Foda, formation en développement d'affaires. Ah mon frère, tu peux devenir riche en état artisan. Sous-titrage Société Radio-Canada La deuxième formation était organisée pour les nouveaux recrutés avec la boîte à outils Foda. Et cette fois encore, l'animatrice est une experte. Ah, et bien encore, tunisienne ! Je crois qu'on a compris à présent. Là, tout s'est précipité. La boîte à outils Foda est utilisée pour accompagner les femmes dans le développement de leur activité dans la transformation agroalimentaire à Palimé, pour former et accompagner 770 jeunes dans la création de leur activité dans l'artisanat, l'agriculture et la transformation agroalimentaire, et pour accompagner les femmes fumeuses de poissons de l'omé. Là, j'ai été un peu vite. Pour trouver tous ces jeunes à accompagner, encore un partenariat à créer, privé-public, et c'est comme cela que les comités de suivi sont nés. Le rôle du comité de suivi de la formation professionnelle, c'était juste d'accompagner les jeunes, c'est-à-dire d'accompagner les jeunes qui sont en train de suivre ces formations-là, à pouvoir atteindre un niveau où nous voulons vraiment, c'est-à-dire à créer de l'emploi en fait. Nous avons fait appel aux institutions étatiques et non étatiques, c'est-à-dire que le secteur public et privé, pour qu'ensemble, nous puissions réfléchir sur le programme. C'est-à-dire qu'il y a un représentant de la Chambre de commerce et de l'Institut de Togo, il y a un représentant de la Chambre de métier, un représentant de la Chambre communale de métier, un représentant de la Chambre préfectorale de métier, un représentant de l'ANPE, un représentant de la jeunesse, un représentant de la mairie, de la préfecture, les ONG. Le comité de procès est d'abord au constat, au problème, aux attentes des jeunes dans la commune de Sévier, où nous faisons des constats d'abord, et après, il y a des formations qui sont lancées afin de répondre aux besoins des jeunes. Mais aussi pour former 11 coachs dans l'accompagnement d'entreprises en difficulté. La formation en développement d'affaires va être introduite en deuxième et troisième année de la formation duale, c'est-à-dire l'alternance école et entreprise, afin d'aider les jeunes à s'installer dans une activité liée aux cinq métiers concernés par cette formation duale. Mécanicien automobile, mécanicien deux roues, couturier, électricien bâtiment, menuisier bois. Développement de l'expertise locale 80 personnes formées en tant que facilitateurs en entrepreneuriat FAUDA. 26 personnes formées au coaching avec FAUDA, dont 11 jeunes entrepreneurs formés au coaching pour FAEJ. 22 personnes formées en ingénierie de formation pour adultes. Andra Gogi Son 15 artisans ont reçu un perfectionnement en gestion financière. 15 experts métiers et enseignants ont été formés à l'entrepreneuriat FAUDA. Appui à la création et au développement d'activités. 770 jeunes formés et accompagnés dans la réalisation de leurs plans d'affaires dans l'agriculture, l'artisanat et l'agroalimentaire. 66 femmes accompagnées dans le développement de leur activité dans la transformation agroalimentaire à Palimé. 22 femmes accompagnées dans le développement de leur activité dans le fumage de poissons à Lomé. Après la joie et l'allégresse, suite à la réussite des examens, il reste à créer des synergies entre tous les programmes, à cadrer et réglementer le métier de facilitateur, à faire évoluer la boîte à outils FAUDA en fonction des évolutions socio-économiques et à évaluer les effets sur l'auto-emploi des jeunes, la réduction de la pauvreté et la lutte contre l'exode rural. Sous-titrage ST' 501